Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va cuisiner et on va surtout cuisiner pour se réchauffer. Je vais vous faire une petite soupe un peu originale. Je pense qu'elle devrait vous plaire et ravir vos papilles. Donc je vous montre ce qu'on a besoin. Je l'ai mis par là derrière moi et puis on va la réaliser ensemble. Pour les ingrédients principaux, on aura besoin de haricots, les haricots blancs. Vous pouvez bien sûr les prendre sec. Moi j'avais ça directement dans les placards donc je les ai pris. Et il vous faudra des tomates pelées aussi. On va réaliser une soupe à base de haricots blancs et de tomates pelées. Sans oublier un autre ingrédient. J'ai appelé le salami ou le chorizo. Alors celui-ci vient de Cora et il est à base de 7 ans. La première chose à faire donc c'est de réunir tous les ingrédients. J'ai pris pas mal d'épices et pas mal de condiments pour lui donner du goût. Donc là on a de la fleur de sel. Là on a de l'ail en poudre, des baies. Alors ça peut être du poivre mais là j'ai choisi les baies. De l'huile d'olive et aussi un petit peu de thym. Et bien sûr on ajoutera un oignon en plus. Je vous invite à sortir votre plus beau fétou. Celui-là fera le meilleur du travail. On rajoute un peu d'huile. Personnellement je trouve que dans des fétous en fonte le goût est différent et la cuisson n'est pas la même. C'est quand même beaucoup plus sympa. On va faire revenir les oignons. Et je vais ajouter tous les condiments. Donc là c'est la fleur de sel de Camargue. L'ail en poudre. Les 5 baies. Et le mélange d'épices barbecue. Thin et laurier séché. On va mélanger et attendre que les oignons soient translucides. Après on pourra y mettre les haricots et les tomates. Je viens de rajouter les tomates pelées. On les écrase un petit peu. De toute façon elles seront mixées pour la soupe. Et si jamais vous avez des soucis avec l'acidité de la tomate. Vous pouvez y mettre une petite pensée de sucre. Ça va doucir un petit peu. On va pouvoir ajouter les haricots. Alors là il y a déjà de la tomate dedans. Donc je garde la sauce. On va couvrir d'eau. L'eau est assez importante. Pour pouvoir réaliser la soupe. Et pour terminer on va couper en morceaux le petit sétang. Pour donner du goût à notre soupe. Avant de couvrir je vais rajouter un petit peu de sauce sriracha. Parce que je veux vraiment que ce soit épicé. Il faut savoir que le sétang que je viens de mettre est épicé. Mais je voudrais encore un peu plus d'épices. Et là on va couvrir. Et laisser cuire à feu doux entre 20 et 30 minutes. Après on pourra mixer. Bon bah voilà. La soupe est réalisée. Je vais la goûter. Pour savoir si je rajoute assaisonnement. Je suis désolée pour la luminosité. Mais ça y est les heures arrivent. Il n'y a plus rien qui va. Il faut vraiment que j'investisse dans une nouvelle lumière. Et un nouveau micro. Mais je pense que comme c'est mon anniversaire bientôt. Et Noël bientôt. Je sais ce que je vais demander. Moi j'oublie. Je suis contente parce que ça a vraiment l'effet d'un velouté. Je regardais où je mettais. Et ça sent super bon. Je pense que le pari est réussi. Ah ouais c'est trop bon. J'adore. Bon bah vous pouvez la faire sans problème. Je savais que ça allait être bon. Mais de temps en temps il faut tester le truc. Et là c'est bien réussi. L'assaisonnement elle est nickel. Si vous aimez vous pouvez rajouter un petit peu de crème. Ça peut être sympa. Il y a de la fleur de sel au dessus. Et vous allez vous régler. Sous-titrage ST' 501 Bon bah moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu. Et que vous pourrez la tester à la maison. On va se régaler. On va se réchauffer. Et j'espère que vous aussi en testant cette recette. Des bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501